Donc ce matin, mes frères et soeurs, nous commençons notre quatrième étude, ou partage, sur la deuxième épée de Timothée. Et nous allons commencer, souvenez bien, par la prière. Notre Père du Ciel, merci, merci que tu nous fais du bien, toujours, 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 toujours. Tu veux seulement que du bien pour nous. Mais des fois, on a la difficulté à comprendre la vie chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as à entendre, toi, par nouvelle vie, vie spirituelle, vie éternelle. Et des fois, à cause qu'on ne comprend pas, il peut naître dans nos cœurs des sentiments de crainte, de découragement, de déception. Et comme c'est pour le cas de Timothée, que nous étudions un peu de honte. Mais nous ne voulons pas avoir ce sentiment de honte-là. On ne veut pas juste le nier, on veut comprendre pourquoi il est là, et comment il faire face avec la vérité. Et si on regarde la vérité, ça va être la fierté qui va venir, non pas de la honte. Conduille-nous encore ce matin, parce que nous voulons être fiers, toujours, d'être tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. On voit que Paul a commencé à dire à Timothée, « N'aie donc point honte, Timothée, du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as reçu un don, Timothée, un beau don de Dieu. Et tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint va t'aider à vivre la vie chrétienne. Quand tu as de la honte, Timothée, quand tu as du découragement, quand tu as de la tristesse, tous ces sentiments-là qui viennent dans nos vies, souvent c'est parce qu'on fonctionne avec la chair, qu'on appelle. On fonctionne avec des principes qui ne sont pas les principes de l'Évangile, mais des principes humains. Des fois, on fonctionne avec des idées ou des concepts qui ne viennent pas de Dieu. Ou des fois, on essaie de vivre la vie chrétienne avec des principes humains, simplement. Mais il dit, Timothée, si tu t'arrêtes sur le don que tu as reçu et de l'Esprit Saint qui est en toi, et que la vie chrétienne, tu la comprends bien, tu n'auras pas ce sentiment de honte-là en dedans de toi. Il dit au verset, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, si vous voulez bien. N'aie donc point honte du témoignage allant de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais sauf avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'étant éternel et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, il dit, tu n'auras pas honte, Timothée, si le témoignage que tu rends est en faveur du Seigneur Jésus-Christ et de la vie qui est présente en Jésus-Christ ou de cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. Si c'est ça que tu annonces, Timothée, si c'est ça ton témoignage, tu n'auras jamais honte, mon Timothée. Mais si on présente l'Évangile comme un paquet d'affaires à faire ou ne pas faire, ou si on présente au monde alentour de nous ou même aux chrétiens que l'Évangile va nous amener un paquet de bénédictions que finalement, on ne les voit pas arriver dans notre vie, ces bénédictions-là, là, il y a des sentiments de toutes sortes de choses qui vont arriver dans nos vies. On en a parlé hier. Mais il dit, « Si tu présentes Jésus-Christ et l'Évangile que Jésus-Christ a annoncé et la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit qui est en toi, tu n'auras jamais honte, Timothée. » Et là, il dit au verset 9, « Cet Évangile que nous proclamons, que nous annonçons, c'est cet Évangile qui, par la puissance de Dieu, nous a sauvés. Elle nous a sauvés, cet Évangile-là. Par la puissance de Dieu. Sauvés veut dire justifiés, sanctifiés, glorifiés. Elle nous a emmenés, elle nous a sortis de la mort et nous a emmenés à la vie. Elle nous a sortis des mains du diable et nous a mis dans les mains de Dieu. Elle nous a sortis des ténèbres et nous a emmenés à la lumière. Elle nous a sauvés de la condamnation éternelle, de la mort éternelle. Et cet Évangile nous a donné la vie au lieu de la mort qui nous était destinée. Et cet Évangile, par la puissance de Dieu, nous a adressé une sainte vocation, un appel, une sainte appel, elle nous a sauvés, elle nous a appelés cet Évangile-là par la puissance de Dieu à faire quelque chose de fantastique, une sainte vocation, un appel sainte. Il nous a confiés un ministère saint, quelque chose qui n'est pas comme le monde, quelque chose d'apport, que le monde ne peut pas nous donner, nous appeler. Il dit, j'ai été sauvé pour quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. À quoi est-ce que Dieu, après m'avoir sauvé, il m'a appelé à quoi? Cette sainte appel que j'ai reçu de Dieu. À quoi est-ce que ça a? J'ai été appelé à quoi? C'est là que ça joue souvent, mes frères et soeurs. La fierté ou la honte vont se jouer là souvent. J'ai été appelé à servir Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu. Il faut faire attention. La sainte appel, ou ce que j'ai été appelé, ce n'est pas de proclamer que maintenant, si je crois en Jésus, tout va bien aller. C'est ce que les religieux, j'en annonce. Si je vis ma vie chrétienne comme il faut, si je suis un bon catholique, si je suis un bon chrétien, si je suis un bon évangélique, je vais être béni dans ma vie. Et là, on vit la vie chrétienne et les bénédictions qu'on attendait ne sont pas là. Elles n'arrivent pas. On est frappé de maladie. On est frappé par la mort. On vieillit comme tout le monde. Quand la compagnie est ferme, je perds ma job comme tout le monde. Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et là, on a une certaine honte. Je me souviens, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'étais à Rouen dans ce temps-là, et j'avais parlé à quelqu'un de l'évangile. Il dit, « Ah ben, mon ami, vous autres, les chrétiens, vous vous chicaniez tout le temps, vous êtes toujours en train de vous diviser dans vos églises, vous avez de la misère à vous aimer entre vous autres. » Et si je n'avais pas bien compris l'évangile, j'aurais eu honte à ce moment-là. Et j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, « Je suis bien content que je ne suis pas là pour te parler des baptistes, parce que là, j'aurais honte, c'est vrai. Mais je ne suis pas là pour te parler des baptistes ou des évangéliques, je suis là pour te parler de Jésus. Je suis là pour te parler de Jésus. Mon appel, c'est de parler d'une personne qu'on appelle Jésus. « Ah, c'est vrai que si tu regardes les baptistes, si tu regardes tous les êtres humains, si tu regardes tous les chrétiens du monde, ils ont toutes leurs faiblesses et leurs manques et leurs péchés. Et si tu les regardes, ça te donne une très mauvaise image de la personne que je veux te présenter. Moi, je veux te présenter la personne de Jésus. » C'est ça qu'il faut se rappeler. Et si vous présentez Jésus, qui va pouvoir dire du mal de Jésus? Qui va pouvoir rire de Jésus? Qui va pouvoir dire que ce qu'on présente n'est pas beau, sain, parfait. Puis il dit, cet appel-là, ce salut-là que tu as reçu, Timothée, tu ne l'as pas reçu à cause de quelque chose que tu ferais ou que tu ne ferais pas. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'état éternel. Il dit, Timothée, il dit, ce que tu as reçu de Dieu, le don que tu as reçu, l'Esprit Saint que tu as reçu de Dieu, la vocation que tu as reçu de moi, de Dieu, le salut que tu as reçu, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que moi j'ai fait, Paul. ça ne dépend pas si moi je réussis bien ou si je suis en prison. Ce n'est pas si tout d'un coup des grandes campagnes de vengeance et des milliers sont sauvés ou maintenant je me ramasse en prison tout seul et que tout le monde m'abandonne. Ce n'est pas ça, Timothée. Ça n'a pas rapport avec ça. Ton salut et ton appel n'a pas rapport avec les œuvres que tu as faites ou les œuvres que moi je fais. mais tu as reçu un don et tu es appelé de Dieu, tu es sauvé et tu as été appelé à quelque chose de très spécial à cause du dessein de Dieu, à cause que Dieu a fait un plan. Et Dieu t'a accordé tout ce qu'il t'a accordé dans sa grâce, Timothée. Depuis les temps éternels. Là, on pourrait prendre ça et ramener ça dans l'Éphésien, chapitre 1, verset 1, aller jusqu'à, je pense, c'est 18, ou 12, ou 14. Avant les fondations du monde, avant que tout soit créé, Dieu m'avait choisi. Avant qu'on ait fait aucun œuvre, bien ou mal, Dieu m'a choisi, m'a élu. Il m'a appelé au salut, il m'a appelé à la sainte vocation. Il m'a appelé au salut. Et tout ça, c'était accompli au verset 9 par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est tout par grâce. Est-ce que Timothée avait honte? Est-ce que Timothée pleurait parce qu'il ne performait pas comme Paul? Est-ce qu'il voyait qu'il était remis en question parce qu'il était jeune? Est-ce que son ministère dans l'Église avait des difficultés? Il a un peu honte. Il a des difficultés à marcher. C'est pour ça que... Peu importe c'est quoi. Dieu t'a appelé à faire de quoi pour lui, Timothée? Et ça n'a rien à voir avec tes performances. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Dans sa grâce, il t'a pris, il t'a sauvé, il t'a appelé à faire connaître la vie qui est en Jésus-Christ. Tu ne devrais pas avoir honte, Timothée. Et cette... ce qui avait été annoncé dans les temps éternels, ce qui avait été fait dans le ciel avant que rien ne soit créé. il dit au verset 10 ça a été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui avait été planifié dans le passé a été accompli là, maintenant dans la personne de Jésus-Christ, dans le présent de Paul et de Timothée. il dit il a réduit la mort à l'impuissance et il a mis la vie et l'immortalité en évidence par l'Évangile, par la Père Pouvelle. Il dit regarde bien Timothée, ce que t'as annoncé, ce qui avait été prédit dans les temps éternels a été manifesté maintenant en Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ a vécu, il est venu sur la terre, lui avait la vie en lui, la vie éternelle et lui a servi son Père, lui a adoré son Père, lui a œuvré pour la gloire de son Père, il a réduit la mort à l'impuissance parce qu'il est mort et ressuscité, il a mis la vie et l'immortalité en évidence par sa mort et sa résurrection et c'est lui Timothée, c'est lui ta fierté Timothée, c'est pas moi Paul, regarde-moi pas Timothée, c'est pas moi ta fierté, c'est Jésus ta fierté, c'est pas ton Église ta fierté, c'est pas ton pasteur ta fierté, c'est Jésus-Christ ta fierté, c'est l'Évangile ta fierté, c'est le message de la vie éternelle, de la puissance sur la mort, de l'immortalité, en Jésus-Christ. Tu devras pas avoir honte de moi parce que c'est ça que j'annonce aussi. Tu devras pas avoir honte pour toi de ton ministère parce que c'est ça que toi tu annonces aussi. Et c'est ça que tu as reçu et c'est ça que tu annonces. Oui, 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 Timothée, si les gens regardent à moi en prison, malade, à difficulté, on sait pas qu'est-ce qu'il y avait comme maladie aux yeux, c'est vrai, puis il va peut-être mourir dans les mois qui viennent décapiter si la vérité, si c'est vraiment ça qui est arrivé à Paul. Oui, oui, si tu regardes ça, il n'y a rien d'assirant là-dedans. Et quand Paul décrit sa vie dans Deux Corinthiens, puisqu'il dit qu'on a été fouettés, maltraités, lapidés, on a été mis en prison, on a souffert de la faim, de la nudité, quand on regarde ça, tu peux quasiment avoir honte. Qui serait fier d'une telle vie? Mais cette vie-là, on l'accepte, on accepte cette souffrance-là, quand elle vient. Parce qu'on sait en qui on a cru. On sait en qui on a cru. On a cru en Jésus-Christ, on a cru en la vie éternelle, on sait qu'on a la vie en nous maintenant, on a le Seigneur en nous, on a vaincu la mort en lui, et ce qui nous attend, c'est une destinée éternelle parfaite en Jésus-Christ. Timothée, n'aie point honte du témoignage à rendre en Jésus-Christ. N'aie point honte de moi, son prisonnier. N'aie point honte de ton ministère. N'aie point honte de l'Église. N'aie point honte des frères et sœurs qui ont souffert, qui souffrent encore, qui sont en prison. Oui, 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 Timothée, la vie christienne, c'est pas toujours facile. Oui, la vie christienne peut sembler très négative si je regarde juste l'extérieur, des fois. Mais regarde à la bonne place, Timothée. Regarde à Jésus-Christ, à la vie qui est en lui. Il t'aura pas honte. Notre Père du Ciel, nous te remercions que tu nous as donné un don. Nous te remercions de l'Esprit Saint qui est en nous. Nous te remercions que tu nous as élus avant la fondation du monde. Nous te remercions que tout ce que tu attends de nous, tout ce que nous devons préclamer ne dépend pas de nos oeuvres. Tout ce que nous avons à dire ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes capables de faire ou de ne pas faire. Seigneur, donne-nous de présenter l'Évangile et non pas une Église et non pas notre propre vie. mais de présenter celui qui est venu sur la terre, qui a manifesté la vie, qui a manifesté la puissance de la vie sur le monde. Oh Père, si on peut se souvenir de quelque chose depuis les deux, trois dernières vidéos, c'est que nous sommes là pour une personne, la personne de Jésus. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que quand nous avons honte, c'est parce qu'on ne regarde pas la bonne chose. Parce que quand on regarde à toi, à ton oeuvre, à ce que tu as accompli, nous avons toutes les raisons du monde d'être fiers. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada